Bienvenue, je suis Anna Bruno, animatrice de Auden Talks. Dans le segment présenté aujourd'hui, notre réalisateur, Jeff Tobin, demande à Joe Hoffer, avocat et associé de Cohen-Hiley LLP, si les employés ayant un handicap peuvent être congédiés. Passons au studio et apprenons le processus de cessation d'emploi si l'employé ne cadre pas bien. Il y a beaucoup de litiges entourant la cessation d'emploi. Je reçois un bulletin d'information chaque semaine et les cas les plus fréquemment signalés sont de loin ceux liés à l'emploi de personnes non handicapées. Nous parlons très rarement de personnes ayant une déficience. Donc, si vous pouvez mettre cela en perspective, qu'il n'y a pas vraiment d'obstacle à l'embauche, il n'y a pas un obstacle au congédiement, autre que la peur des gens de suivre le processus. Et le processus de cessation d'emploi est bien documenté. Il est bien détaillé. Il suffit de suivre ce processus. Il y a essentiellement deux raisons pour une telle dissociation. L'une est le licenciement motivé, qui est rarement provoqué. L'autre est le licenciement avec préavis, et c'est l'option que nous choisissons généralement par défaut. Et nous le faisons avec des personnes handicapées et des personnes non handicapées. Il n'y a vraiment aucune barrière aux ressources humaines pour le faire. Le licenciement avec préavis s'avère beaucoup moins coûteux que de tolérer un employé qui ne veut pas performer ou qui crée des problèmes dans le milieu de travail. C'est donc une solution relativement simple.